Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder les notions de couplage étoile et triangle d'un moteur asynchrone triphasé. Cette notion de couplage est assez simple à comprendre mais certains peuvent rencontrer des difficultés parce qu'elle s'appuie sur trois notions à connaître et sans ces informations le choix du couplage peut être en effet assez déroutant à déterminer. La première c'est connaître la constitution d'un réseau. Par exemple vous avez ici deux tensions. Il faut savoir identifier la tension simple, dans ce cas-là 127 volts, de la tension composée 230 volts. Idem, tension simple 230 volts, tension composée 400 volts. Pour rappel la tension simple c'est la tension entre phase et neutre. La tension composée c'est la tension entre phase. Ça c'est une information primordiale pour pouvoir déterminer le couplage du moteur qu'on va devoir associer au réseau de l'installation. Ensuite il faut savoir lire la plaque signalétique d'un moteur. On y trouvera systématiquement les deux tensions et les deux couplages associés. Pour l'exemple j'ai pris trois moteurs différents, comme j'ai pris trois réseaux différents. 127 230 volts, 230 400 volts et 400 700 volts. Alors avant d'essayer de déterminer un couplage et voir comment il se réalise, il faut essayer de comprendre à quoi sert ce couplage. En simplifiant les choses, je vais prendre par exemple un moteur qui peut travailler en 230 volts. Si je regarde mes trois réseaux ici, j'ai du 230 volts sur ce réseau et sur celui-là. On verra en détail par la suite, quels sont ces types de tensions. Un autre moteur qui pourrait travailler en 400 volts. Je vois que j'ai du 400 volts sur ce réseau-là, 230 400 volts, ou sur ce réseau-là. Le couplage, ça va être une astuce assez simple de raccordement des enroulements entre eux, qui va permettre de faire en sorte que chaque enroulement du moteur reçoive bien la tension qu'il supporte en fonction du réseau disponible. Il faut quand même que la plage du moteur corresponde aux deux réseaux. C'est à dire qu'un moteur en 230, je ne pourrais pas le brancher sur un réseau 400 volts, 700 volts. On verra ça un peu plus tard en détail. La troisième chose importante à savoir, c'est justement ce que supporte notre moteur et principalement ce que supporte chaque enroulement du moteur. Cette information, elle est là, sur la plaque signalétique. C'est toujours la plus petite des deux tensions affichées. C'est à dire que pour ce moteur-là, un enroulement supportera 127 volts. Pour ce moteur-là, 230, 400, un enroulement supportera 230 volts. Et pour ce moteur-là, un enroulement supportera 400 volts. Donc déjà, je vais commencer par regarder sur quel réseau peut travailler ce moteur-là. Donc j'ai dit, il supporte 127 volts et que 127 volts par enroulement. Où est-ce que j'ai 127 volts sur ces trois réseaux ? Uniquement sur ce premier réseau-là, 127, 230. Donc ce moteur-là ne pourra être associé qu'avec ce réseau-là. On verra avec quel couplage tout à l'heure. Ce deuxième moteur, je vois qu'un enroulement supporte ici 230 volts. J'ai 230 volts sur ce réseau 127, 230. J'ai aussi 230 volts sur ce réseau 230, 400. Donc ce moteur-là pourra être associé à ces deux réseaux-là. Dernier cas, ce moteur dont un enroulement supporte 400 volts pourra être associé pas à ce réseau-là, puisque je n'ai pas 400 volts disponible. Par contre, à ce réseau-là, 230, 400 volts ou à ce réseau-là, 400 volts, 700 volts. Voilà, maintenant qu'on a vu les notions nécessaires au chaud du couplage, on va rentrer un petit peu plus en détail. Donc pour arriver au chaud du couplage, je propose toujours cette démarche-là. Je commence par me poser la question de savoir ce que supporte mon moteur. Je prends le premier moteur, 127 volts, 230 volts. Qu'est-ce qui supporte ? On a dit la plus petite des deux tensions. Maintenant, je vais voir ce que propose le réseau entre phase neutre, tension simple, et entre phase, tension composée. Donc 127 en tension simple, qui correspond à la plus petite des deux tensions supportées par le moteur, et il propose 230 volts en tension composée. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser la tension simple du réseau pour la distribuer à chaque enroulement. Donc ici, j'identifie bien mon réseau, phase 1, phase 2, phase 3, comme je suis en 127 de 130 volts, la tension composée de 130 volts, ici, entre phases, donc phase 1, phase 2, 230, phase 2, phase 3, 230 volts, phase 1, phase 3, 230 volts. Et j'aurai 127 volts entre phase neutre. Je vois qu'ici, je n'ai pas de neutre. Ici, j'ai représenté mes enroulements du moteur. Je les ai déployés, cette fois, en couplage étoile. Ce couplage étoile, on voit ici, que j'ai un point commun au 3, qui est créé par l'installation des trois barrettes de couplage. Je vois que, ici, mes trois barrettes relient W2, U2, V2, comme ici. W2, U2, V2. Ce point commun-là, c'est en fait un neutre virtuel. On ne le raccorde pas au neutre, puisqu'il est toujours égal à zéro. Donc le couplage étoile, ici, permet de mettre, entre phases, deux enroulements en série à chaque fois. Donc le premier enroulement avec le deuxième, entre phase 1 et phase 2. Le deuxième enroulement avec le troisième, entre phase 2 et phase 3. Et le premier enroulement avec le troisième, entre phase 1 et phase 3. Cette répartition-là fait que la tension distribuée à chaque enroulement est égale à la tension composée divisé par racine de 3, 127 V, ce qui correspond à la tension simple. D'où la création de notre neutre virtuelle, ici, en point commun. Donc pour résumer, quand la plus petite des deux tensions indiquées sur la plaque signalétique correspond à la tension simple du réseau, on sera systématiquement raccordé en étoiles, de façon à créer ce point neutre et bien alimenter chaque enroulement avec cette tension simple. Donc j'ai dit tout à l'heure que ce moteur-là, un enroulement supportait 127 V, et que seulement ce réseau était compatible. Là, ici, si je choisis ce réseau-là, 230-400, je n'ai pas de couplage possible, puisque je suis obligatoirement en suralimentation. Un enroulement du moteur supporte 127 V, ce réseau-là ne propose que 230 ou 400 V. Idem pour le 400-700, on serait en suralimentation si on choisissait ce type de moteur associé avec un de ces deux réseaux. Donc on va travailler maintenant sur le moteur 230-400. Je vais d'abord changer de réseau, je vais expliquer pourquoi après. Pour ce moteur-là, on a vu, c'était suralimenté. Et je vais choisir donc du coup un moteur compatible 230-400. Je vois comme tout à l'heure qu'un enroulement supporte 230 V, le réseau propose 230 V entre phase et neutre. Tension simple, donc couplage étoile. On est sur la même règle que tout à l'heure, si ce n'est qu'au lieu d'avoir un réseau 127-230, j'ai un réseau 230-400 V. J'alimente bien chaque enroulement en 230 V avec un réseau triphasé 400 V. Maintenant, je vois que ce moteur-là peut travailler sur deux réseaux différents. Ici, 230-400, on vient de le voir, ou alors j'ai aussi 230 V sur ce réseau 127-230. Je teste ça. Je vois que mon couplage a changé. Un enroulement du moteur supporte toujours 230 V, mais cette fois le réseau propose 230 V en tension composée. Lorsque je suis en tension composée, j'aurai un couplage triangle pour pouvoir alimenter directement chaque enroulement avec la tension composée du réseau. Donc on voit que chaque barrette de couplage permet de raccorder ici U1 avec W2. C'est bien le cas, U1, W2. Ici, ça raccorde V1 avec U2. J'ai bien V1 avec U2. Et ici, W1 avec W2. J'ai bien W1 avec W2. Maintenant, je vais regarder ce qu'il se passe si je mets un réseau non compatible. Donc je rappelle, un enroulement supporte 230, je vais voir si je peux l'utiliser sur un réseau 400 V, 700 V. Non, on serait suralimenté. Donc dernier moteur, je vois qu'un enroulement supporte 400 V. Le réseau 400-700 V propose 400 V en tension simple. Si je suis en tension simple, ça sera systématiquement un couplage étoile. Donc j'ai bien 700 V en triphasé entre phases ici. Et l'association en étoile permet d'alimenter chaque enroulement en 400 V comme le préconise le moteur. On a vu que ce moteur-là pouvait travailler en triangle sur un réseau 230-400 V ou en étoile sur un réseau 400-700 V. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de l'alimenter avec un réseau 127-230 V ? Cette fois, on ne sera pas suralimenté, mais sous-alimenté. C'est-à-dire qu'un enroulement supporte 400 V et la plus grande tension que je pourrais proposer avec ce réseau, c'est 230 V. Donc on n'est pas compatible. Pour résumer, il faut toujours se poser la question de ce que supporte un enroulement du moteur et que propose le réseau. Si les tensions qui correspondent, c'est la tension entre phase et neutre, tension simple, ça sera un couplage étoile. Si la tension qui correspond se trouve entre phase, ça sera la tension composée, ça sera donc un couplage triangle. Voilà, donc c'est une petite gymnastique à faire, mais une fois qu'on a compris que la tension importante à regarder sur la plaque signalétique du moteur, c'est la plus petite pour savoir ce qu'il supporte et où est-ce qu'elle est disponible dans le réseau, à savoir entre tension simple qui nous imposera un couplage étoile ou en tension composée qui nous imposera un couplage triangle. On a fait le tour et ça ne doit plus poser de problème. Je vous mets le lien de cette animation en description, comme ça vous pourrez manipuler à votre rythme et analyser chaque situation. Voilà, j'espère que cette notion de couplage sera plus claire pour vous. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.